Bonjour et bienvenue dans Le Boss Télé de TV Magazine. Alors notre invitée du jour, elle est passionnée par le cinéma, elle s'adonne aussi à la sculpture. Et elle vient surtout de passer plus de 6 mois à tourner les 10 épisodes de la nouvelle série phare de TF1. Alice Nevers, le juge est une femme, est abonné au succès depuis sa création. C'est l'année dernière, près de 7 millions de fidèles qui la suivent devant leur poste. Et dès ce jeudi soir, c'est en prime time. La comédienne compte bien encore faire la loi sur TF1 avec une 12e saison qui ne laisse pas de répit. Marine Deltherme, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Le Boss Télé. Je le disais, Alice Nevers, c'est la 12e saison déjà pour ce relancement jeudi soir. Aucune lassitude ? Non, pas de lassitude, surtout qu'on a une saison extraordinaire. En fait, ce que j'ai demandé aux auteurs l'année dernière quand on a fini la saison, c'est de m'écrire une saison forte. Quand je dis pas de répit, c'est vrai. Ah non, là il n'y avait pas de répit. D'abord sur l'intensité de ce que j'avais à jouer cette saison. Et voilà, c'est une descente dans la psyché d'Alice Nevers, une descente profonde dans son passé. Et donc, il y avait beaucoup de choses à jouer. Donc, pas de répit et pas de lassitude. Alice Nevers, c'est donc une des séries les plus anciennes de TF1. C'est quoi le secret de cette longévité ? On a toujours muet, je dirais plus que même on a muté. C'est-à-dire qu'on est passé quand même de l'époque des 90 minutes, il y a très longtemps, à l'époque de Takis Kandili, ça a quand même une structure d'héroïne très, très, plus carrée, plus infaillible. C'était une autre écriture, même dans la psychologie d'Alice Nevers. C'est quelqu'un qui n'était pas jamais prise en faute, absolument parfaite. Puis tout d'un coup, petit à petit, on a évolué. On est passé en 52 minutes il y a 6 ans avec un changement total de look, d'acteur, de mise en scène et d'écriture, puisque le format est différent. Et après, j'ai eu la chance, un an après ce changement, de tomber enceinte dans la vie. Et donc, que les auteurs gardent cette idée-là. Et on a pu feuilletonner, ce qui était aussi nouveau. Parce qu'avant, il fallait diffuser dans le désordre. Donc, en fait, je n'avais pas de vie privée. Et là, c'est quand même un tiers de chaque épisode. Et donc, à partir du moment où je suis tombée enceinte dans la série, que j'ai eu une histoire à raconter, l'envers du décor, finalement, de ce qu'est un juge et ce que je peux vivre dans la vie. Et parfois, les ambivalences très fortes qu'il peut y avoir entre la fonction et la vie. Ça a fait que ça a accroché énormément les gens et les spectateurs. Et qu'à partir de là, la série a vraiment décollé. – Il y a une porosité, justement, entre votre personnage et ce que vous êtes dans la vraie vie ? – De fait, par cette histoire-là, déjà, il y en a eu une. Je ne franchis pas autant la ligne rouge qu'elle, quand même, parce qu'elle va, dans ses histoires d'amour, elle va toujours assez loin. Mais évidemment qu'au bout d'un moment, il y a beaucoup de moi. Et aussi, quand je retravaille les scènes, quand il y a l'écriture avec les auteurs, quand je joue, bien sûr, il y a beaucoup de moi, quand même. – Donc, douzième saison, est-ce qu'on dit besoin de sang neuf ? Il a fallu vraiment renouveler le genre pour cette nouvelle saison avec les dix épisodes ? – Oui, il y a des nouveaux récurrents, dont un très important, justement, qui arrive dès le départ et qui sauve Alice, en fait, qui se retrouve, c'est assez électrique, dès le début de saison, puisqu'on l'a cru morte, en fait, en fin de saison dernière, et on la retrouve mort-vivante, ou en tout cas, on essaye de la sauver. Donc, dès le départ, il y a un personnage qui arrive qui est très important. Et donc, en fait, on passe par un médium très particulier, surtout pour moi, le long de la saison, c'est que je vais faire une enquête sur moi-même par l'hypnose. Donc, on est sur quelque chose qui est plutôt, d'ailleurs, dans l'air du temps, puisqu'on parle beaucoup d'hypnose en ce moment, même dans les hôpitaux. Voilà, on l'utilise. Et donc, c'était… Elle va faire une enquête sur elle-même. Voilà, elle va essayer de trouver un secret qu'elle a enfoui. – Je parlais du succès en termes d'audience. La saison dernière avait démarré par un carton, plus de 6,7 millions de téléspectateurs. Est-ce que pour ce lancement de cette saison 12, vous dites même pas peur ? Vous êtes habituée aujourd'hui au phénomène des audiences ? – Alors, moi, c'est bizarre, parce que je suis quand même très anxieuse de nature, sur certaines choses. – Donc, vous dites si j'ai peur, quand même, non ? – Non, je n'ai jamais été sur cette histoire-là, parce que je sais que je ne contrôle pas grand-chose. Et j'ai peut-être une forme de confiance un peu idiote. On démarre, je dis, de l'ascension. C'est ça, c'est l'ascension, ce qui n'est pas extraordinaire. Mais bon, j'ai toujours été dans ces zones-là. Donc, on va croiser les doigts. – Il faut espérer qu'il pleuve. – Voilà. – Mais l'audience, en général, c'est une matière avec laquelle vous vivez de manière angossaise, pas du tout, non ? – Non, alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est l'arrivée d'Internet, en fait, dans ma vie. Moi, je n'étais pas du tout de cette génération et de cette chose-là. Et en fait, il y a deux ans, il y a eu le compte Facebook d'Ego, MyTF1 aussi, enfin, tout le travail qu'ils ont fait par rapport à la série. J'ai ouvert un compte Facebook, moi aussi, il n'y a pas longtemps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'accès à Internet et aux fans en direct, fait qu'on peut prendre le pouls des spectateurs. Et avant, quand on regardait souvent, au moins, la première soirée avec la production, c'est-à-dire Pascal Brugnot, il venait où chez moi, où on allait chez elle ? On regardait les épisodes, on regardait l'audimat, et puis on n'est pas vraiment de retour, à part les fans qui viennent nous voir dans la rue, qui sont absolument adorables. Là, maintenant, ils regardent en direct les réactions des gens, est-ce que ça leur plaît, est-ce que ça les choque, etc. Donc, en fait, on a un accès direct aux spectateurs grâce à Internet, ce qui est très nouveau, et ce qui fait qu'on envisage un peu différemment les choses, et que c'est plutôt agréable, en fait, parce qu'on a un dialogue, ce qui est assez récent. On voit que la France connaît un certain renouveau en fiction, que ce soit sur TF1, d'ailleurs, également, sur le service public. Est-ce que vous avez une grosse consommatrice de séries, vous-même ? Moi, je ne regarde que des séries, c'est mon problème. Vous ne regardez que des séries ? C'est horrible. En replay ou en... Non, je les achète, je les achète, et puis je vote au César, donc j'ai aussi le coffret César, donc il y a aussi des films, évidemment, que je regarde, mais j'ai quand même une tendance très forte à aller vers les séries, parce que j'aime l'écriture des séries, et quand on dit que c'est récent, que les Américains ont déboulé avec tout ça, et ont révolutionné les choses. Quand je repense à mon enfance, j'ai été élevée aux séries aussi, c'est-à-dire que la petite maison dans la prairie, la croisière s'amuse, les têtes brûlées, etc. En fait, on a toujours été addict aux séries, sauf que là, il y a pris une ampleur, et voilà, il y a une révolution qui s'est passée, et c'est vrai que c'est comme une profusion, et puis de qualité, puisqu'on reçoit les meilleures séries des États-Unis, puisque toutes les mauvaises sont un peu laissées aussi, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, parce que parfois on dirait... – Il y a un site. – Voilà, les Français sont parfois moins concurrentiels, mais il faut savoir qu'on a la crème de la crème, quand c'est là-bas, donc il ne faut pas l'oublier. Mais les séries, comme ma série, c'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est ce qui se passe là, où les gens vous ont adopté, vous aiment et vous suivent, depuis autant d'années, on peut tout faire à l'écriture, on peut faire beaucoup, on peut pousser le curseur assez loin, donc c'est comme un grand roman, on raconte une histoire. – Et votre série du moment préférée ? – J'ai fini House of Cards, et je vais regarder Games of Thrones, et tout, Redenovan, True Detective, enfin bon, j'en passe, je regarde toutes, je les aime toutes. – Alors l'aventure, Alice Neuver, j'ai démarré avec vous, c'était en 2002 déjà, c'est une série phare de TF1, est-ce que vous dites, si jamais ça s'arrêtait, qu'est-ce qui se passerait ? Ce serait quoi la pré-Anis Neuver ? – Plein de choses. – C'est-à-dire ? – D'abord six mois un peu plus tranquilles dans l'année, j'imagine ? – Sept mois, ouais, sept mois un peu plus tranquilles, ça c'est sûr. Ce que j'ai réussi à faire il y a deux ans, en initiant et en montant Berthe Morisot, le film sur cette patte impressionniste, donc voilà, j'ai d'autres projets que je veux monter, donc c'est le grand luxe quand on a un peu un nom, c'est de pouvoir monter des projets qui tiennent la route, évidemment, mais sur son nom, donc j'aurais deux, trois choses que je voudrais faire, jouer dedans et mettre en scène. – Donc pour le cinéma ou pour le grand écran ? – Pour le grand écran ou la télé, après il faut voir toujours les sujets, son adéquation, et voilà, ça dépend, il faut voir vers quel médium sera le mieux, je ne sais pas, on dit quoi, le lecteur, je ne sais plus, c'est au matin, non ? – Les spectateurs ou les spectateurs ? – Non, mais c'est vrai qu'il y a des films qui sont faits pour le cinéma et d'autres qui sont plus faits pour la télé. – Des spectateurs ou des téléspectateurs ? – Voilà, après c'est au chien de décider, au montage financier de se faire, mais voilà. – Est-ce qu'il y a un genre de rôle en particulier qui vous ferait revenir régulièrement au cinéma, au-delà du petit écran ? – Régulièrement au cinéma ? Écoutez, moi j'ai fait de la série il y a longtemps, je faisais du cinéma, j'avais fait dix ans de films, je sortais du film de Manuel Poirier, Tech Hero, qui n'avait pas trouvé son public, et en fait ce qu'on me proposait, c'était des jolies filles de service, deuxième rôle dans les comédies, je trouvais complètement bête, c'était plus mon truc, c'était plus ma vie, donc maintenant au cinéma, là j'avais fait Paris Manhattan avec Sophie Lelouch, quand on me propose des rôles, maintenant j'ai évolué, voilà, des rôles plus intéressants, oui, si c'est pour faire des rôles qui ne me plaisent pas, je ne préfère rien faire, donc il y a la sculpture aussi qui me prend beaucoup de temps, donc voilà, je ne suis pas, j'ai la chance d'avoir quand même, quand je ne tourne pas, j'ai beaucoup de choses à, je suis remplie de plein d'autres choses. – La sculpture, comment ça cohabite justement avec votre métier de comédienne et les tournages pour porter fin ? – C'est un peu difficile. – Il y a une porosité aussi ? – Non, pas du tout, c'est impossible. – C'est deux vies parallèles ? – Oui, c'est deux vies parallèles, parce que les tournages, les gens ne le savent pas, mais c'est quand même sept mois où on est non-stop en gros à travailler, plus moi j'ai quand même une série où je suis en gros toute seule avec Jean-Michel Tignivelli, donc je suis de tous les plans, de toutes les séquences, il y a des séries comme « Fais pas, si, fais pas ça » ou d'autres séries sur TF1, ils sont quand même plus d'acteurs à l'écran, donc là moi je n'ai pas de répit, trois, quatre mois pour travailler la sculpture, mais ça se… non, c'est pas pour eux. – Dernière question, qu'est-ce que vous donne la sculpture, vous ne donne pas par exemple le métier de comédienne ? – C'est complètement opposé. – C'est opposé ? – Totalement opposé, puisque la sculpture on est seule, c'est la solitude, on est maître à bord, on est dans un temps beaucoup plus dilaté, on n'est pas sur l'intellect puisque c'est les mains qui travaillent, donc c'est quelque chose qui me rend beaucoup plus sereine, moi qui suis une vraie solitaire. Après les tournages, et c'est ça que j'aime aussi dans la série là, c'est que c'est une troupe, on est comme au théâtre, parce qu'on se connaît tous, c'est une famille, donc ça c'est le côté joyeux. Et puis je suis entourée de garçons très déconneurs, et moi j'aime bien rigoler quand je travaille, donc c'est le côté un peu plus agréable, mais c'est moins ma nature profonde. – Eh bien une famille, donc on retrouvera dès ce jeudi soir. Merci Marine Deltherme d'être venue dans le Besselet, donc en prime time ce jeudi avec Alice Nevers, et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel amitié. Merci, très bonne journée. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada